Bonjour à vous et bienvenue pour cette capsule créative en peinture acrylique et en technique mixe. Je m'appelle Marie-Josée Bergeron et je suis spécialiste justement en technique mixe et artiste visuel. Et ma mission en tant qu'artiste, c'est de faire en sorte qu'il y a plus de monde possible qui ont accès à la créativité, notamment à la peinture, et aussi de vouloir explorer différentes matières, différents médiums, de plonger dans le vaste monde des couleurs, de vous amuser, mais surtout, surtout de lâcher prise sur le contrôle et sur le résultat, mais plutôt vous concentrer justement sur le processus créatif. Alors, au menu à cette capsule, je vous montre comment faire deux transferts d'images que vous pouvez utiliser sur n'importe quel type de support. Et vous allez voir, c'est assez facile et c'est surtout hyper stimulant, hyper motivant. Voici à l'instant. Bonne pratique! Première technique, je vous montre le transfert d'images multiples. Qu'est-ce que c'est? C'est un transfert dans lequel on va superposer, en fait, les images. Donc, on va faire un premier transfert. Je vais vous montrer faire un premier transfert. Vous pouvez le faire déjà sur une toile, en fait, qui a déjà des éléments ou tout simplement sur une toile blanche vierge. L'idée, c'est, je vais en parler tantôt, d'avoir des images en noir et blanc. Donc, une multiple, c'est-à-dire qu'on fait un premier transfert et ensuite un deuxième en superposition. Donc, ça va donner vraiment des éléments et des effets très, très intéressants. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un transfert. Je vais vous montrer, je vais le faire ici. Je vais faire un transfert multiple. Donc, c'est-à-dire que je vais faire un premier transfert sur ma toile. Je vais transférer les mots. Donc, si vous voulez mettre du texte, alors, je donne un exemple ici. Tout est inversé. Donc, si je prends le mot là, bien, on le voit à l'envers. J'ajoute du médiumment sur ma toile. Je le lisse quand même vraiment en couche assez mince. Je vais mettre, là, c'est un petit peu gros. Je vais en enlever un peu. Je vais en enlever comme ça. Je vais mettre ce papier, donc ce transfert ici. Je gratte du centre vers l'extérieur de manière à enlever les bulles d'air, à étirer le papier, à aussi éliminer, donc enlever l'excédent de médiumment. J'y vais assez rigoureusement. Donc, je frotte assez fort et rapidement en cercle. C'est toujours du centre vers l'extérieur. Et je le rappelle, plus votre morceau, en fait, plus votre transfert, votre papier va être gros, plus ça va être difficile. Donc, essayez de prendre pour commencer des morceaux qui ne sont pas trop gros. Alors, vous, vous frottez comme ça et tout de suite, vous allez prendre un chiffon humide et enlever l'excédent de médium. Vous allez sécher environ 3 à 4 minutes et vous allez pouvoir, par la suite, commencer à peler votre papier. Donc, vous laissez sécher comme ça 3 ou 4 minutes. Lorsque vous voyez que ça commence à être sec, encore un peu humide, mais pas collant, vous pouvez déjà enlever une portion. Donc, je vous invite vraiment à tirer sur un coin et vous rouler avec l'ensemble des bouts de vos doigts et non arracher avec vos ongles parce que vous allez défaire l'encre. Je vous rappelle que le transfert, l'encre, est vraiment imprimé sur la toile par le médium. Donc, le médium mât va extraiter, donc va vraiment aller chercher tout l'encre et va l'imprimer sur la toile. Donc là, c'est pas mal sec. Je vais le rouler un peu plus. Et moi, ce que je fais, j'essaie d'enlever la première couche de papier qui est un peu en rouleau, un peu comme des pleux d'oignons. Donc, j'enlève cette première couche et par la suite, quand je vois que c'est bien sec, bien, bien sec, là, c'est possible de mettre un peu d'eau pour... Oh, je me suis trompée. J'ai pris une eau savonneuse que j'utilise pour une autre technique. Donc, je vais prendre de l'eau ordinaire et je vais bien, bien frotter jusqu'à temps que mon film blanc, donc le papier blanc, soit complètement, complètement, complètement enlevé. Je peux m'aider si c'est bien sec avec un petit chiffon doux comme ça ou sinon, je remouille. Ah, là, ça fonctionne bien. Puis, vous voyez, on voit très, très bien le transfert. Il a bien, bien fonctionné. Si vous voyez qu'il y a certains endroits où c'est plus difficile, frottez délicatement avec le bout de vos ombres. Il faut vraiment que ça soit délicat parce que vous ne voulez pas arracher l'encre. Puis, vous faites ça jusqu'à temps que ça soit bien sec, bien sec et bien propre. Et lorsque votre... En fait, lorsque votre premier transfert est vraiment sec, il faut vraiment qu'il soit sec. Vous pouvez l'aider avec un petit séchoir. C'est là que vous allez pouvoir faire votre deuxième transfert. Le deuxième transfert, en fait, ce que ça fait, c'est qu'on va le... Je vais le mettre un petit peu chevauché, donc pas dessus cette portion. Je vais peut-être le mettre comme ça. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Ce que ça fait, c'est que ça va vraiment donner une belle transparence. Donc, vous allez voir autant le fond que le transfert. C'est bien sec, donc je refais la même chose. Je ne vais pas repasser la même technique de transfert. Là, je pense que vous la connaissez. N'oubliez pas de déchirer ce qui est superflu, ce qui est blanc, et vous refaites la même technique. La deuxième technique que je veux vous montrer, c'est la technique de transfert d'images sur peau, en fait, sur du gèlement. Pour ceci, c'est si vous n'avez pas, par exemple, accès à avoir une image laser. Donc, c'est possible d'avoir une impression à jet d'encre, une impression normale. Et vous suivez seulement les indications que je vais vous présenter dès, dès maintenant. Alors, vous prenez votre image que vous avez fait imprimer, qui est normalement une imprimante à jet d'encre. Alors, pour fixer, pour figer l'encre sur le papier, vous prenez une couche de médium mât. Vous appliquez vraiment une couche mince. Vous laissez sécher. Ensuite, une fois sec, vous appliquez une couche mince de gèlement. Essayez de ne pas trop tapoter. Donc, vraiment, vous l'étendez d'une façon continue, comme ça. Vous pouvez y aller dans les deux sens. Donc, la spatule est presque à plat. Et ensuite, vous laissez sécher. Et vous terminez avec une couche mince de médium mât. Le médium mât, en dernière couche, va bien fixer, va bien figer le gèlement. À l'endos, vous mouillez. Et vous allez frotter. Donc, vous allez enlever vraiment le résidu, l'espèce de film du papier. Vous l'enlevez vraiment au complet. Vous roulez comme ça. Grattez pas. Si vous grattez, vous allez briser la pellicule de gel. Et ça donne quelque chose qui ressemble à ceci. Si vous voyez qu'il reste une fine couche, vous remouillez tranquillement. Vous enlevez. Encore un petit peu. Et vous voyez que l'image est quand même très bien, très bien faite. Je donnerai une dernière petite couche juste pour être certaine que j'ai... Ah oui, vous voyez, j'en ai encore enlevé. Donc, vous en enlevez encore un petit peu. C'est vraiment la pelure que vous enlevez. Frottez pas trop rigoureusement. Allez-y quand même délicatement. Et bien évidemment, vous devez laisser sécher la peau, la pellicule, avant de la coller sur la toile. Lorsque votre image, elle est bien sec, alors vous la découpez, vous pouvez la déchirer tranquillement. Sinon, vous prenez un ciseau. Donc, j'ai décidé de poser cette peau sur une toile déjà commencée. Je la mets au centre et je vous montre comment coller la peau avec le gelement. Et je mets abondamment de gel. J'en mets plus que moins. Pourquoi? Pour que le gel puisse suctionner, en fait, qu'il puisse bien prendre entre la texture qui a été faite au mortier, ainsi que la toile et le gel. Et vous voyez, ce qui est beau, c'est qu'on voit un peu la transparence. Faites attention, vous voyez, je viens déjà de le déchirer, alors ça peut, parfois, quand vous y allez un peu plus rigoureusement, vous pourriez déchirer. Faites attention. Avec la spatule, donc ce que vous faites, vous enlevez l'excédent toujours du centre. C'est le même principe qu'un collage. On fait un collage, mais un collage d'un autre type de retaille. C'est plus une peau. Et du centre, vous enlevez vraiment tout l'excédent. Ah, c'est beau, c'est beau ce que ça donne. Puis avec le pinceau, le pinceau va me permettre vraiment de rendre ma peau un peu plus malléable pour faire en sorte qu'elle va bien s'étendre et elle va bien se coller sur les textures. Moi, j'aime bien travailler directement avec le bout de mes doigts parce que ça me permet vraiment de bien enlever les traits. Là, s'il y a des petites bulles d'air, ça me permet de les enlever. Lorsque vous voyez que votre peau est bien, bien sèche sur la toile, ajoutez légèrement une couche mince de médium masse. Ça va fixer votre peau sur votre support et aussi rendre un peu imperméable si vous voulez évidemment, éventuellement, faire de la peinture. Bien sûr, tout est une question d'exploration. Alors, plus vous allez explorer, meilleur vous allez être. Si vous désirez en savoir plus sur cette technique, sur le secret des transferts d'image, je vous invite fortement à suivre ma formation en ligne. Formation qui est préenregistrée, que vous pouvez écouter à toute heure du jour ou de la nuit. Et ce, peu importe où vous êtes, vous avez seulement besoin d'une bonne connexion Wi-Fi. Et je vous invite aussi à continuer à me suivre sur les réseaux sociaux, car comme je dis si souvent, plus nous serons créatifs et de créatifs dans ce monde, meilleur il se fortera, j'en suis certaine. Allez, à très, très bientôt.